Comment est-ce que les écoles islamiques en Belgique sont catégorisées en tranches par rapport à la qualité pédagogique des écoles islamiques en Belgique ? C'est un petit peu la terminologie connue. Les écoles islamiques sont situées dans une tranche qui est relativement basse par rapport au public qu'elles scolarisent. Maintenant, d'un point de vue législatif et de déontologie, on ne commence pas à déclarer ce genre d'informations d'un point de vue technique et précis. Mais c'est une réalité, on ne va pas s'en cacher. Ce qui est intéressant, c'est que tout en étant en encadrement différencié, les évaluations externes, donc les CEB, les évaluations diagnostiques, les épreuves comme dans le catholique qu'on appelle les épreuves diocésaines en deuxième et quatrième primaire par exemple, ce sont des épreuves destinées aussi à d'autres écoles. Et là, on a un effet de comparaison possible. Et on remarque que justement les écoles islamiques ont des compétences qui ont été travaillées, qui ont des savoirs qui ont été acquis, et donc les élèves ont une marge de progression et des résultats qui sont au-delà des espérances des écoles de la même catégorie, de la même tranche qui est attendues. Donc ça, c'est positif. Maintenant, est-ce qu'on arrive aux meilleurs résultats en Fédération de Bruxelles ? Pas encore. C'est une réalité. Mais c'est pour ça que le pouvoir organisateur, donc la SBL responsable des écoles actuelles, d'autres pouvoirs organisateurs qui sont en réflexion pour créer d'autres écoles islamiques, donc qu'il y a beaucoup d'effervescence, réfléchissent à tous les moyens pédagogiques à mettre en œuvre pour améliorer ça. C'est vrai qu'au moment de la création des écoles islamiques, il y avait un enjeu, c'était l'existence. Donc c'est-à-dire de se conformer aux règles de la Fédération de l'Union de Bruxelles, d'avoir les mêmes procédures que toutes les écoles en Fédération de l'Union de Bruxelles, d'avoir les mêmes acquis, les mêmes réglementations et donc les mêmes habitudes, et donc de fonctionner de manière classique, avec les particularités qu'une école islamique peut avoir, comme une vision spirituelle de la vie, une application de la nourriture halale, par exemple, lors de repas, comme la pratique de la prière en dehors de temps de cours, mais donc lors de temps de midi ou lors de temps récréatif, la possibilité de porter le foulard sans en avoir l'obligation, et on voit que, par exemple, dans les écoles islamiques, il y a des étudiantes qui ne portent pas le foulard et d'autres qui portent le foulard. Il n'y a aucune pression sociale par rapport à ça, contrairement aux écoles non islamiques, où il y a un enjeu, alors que dans les écoles islamiques, cet enjeu est tombé, comme la piscine, comme les voyages de dépaysement, les classes vertes, les classes de neige, aucun problème, apprendre les sciences, aucun problème, apprendre l'histoire, aucun problème, la mixité, aucun problème, et donc on voit que finalement, vu qu'il n'y a plus ces problèmes-là, que l'enfant est épanoui dans son cœur, dans son corps, dans sa tête, et bien il arrive à apprendre. Et donc c'est au service de l'enfant, au service de l'apprentissage, d'un point de vue du français, des mathématiques, des sciences, de l'histoire, de la citoyenneté, et de tous les autres cours, bien évidemment. Maintenant, il y a des chantiers dans les écoles islamiques pour améliorer les pédagogies, améliorer aussi les tendances, parce que chaque école a son projet éducatif propre, et donc il y a une école islamique qui ira davantage dans la gestion mentale, une autre qui ira davantage dans la pédagogie nouvelle type Freinet, une autre qui ira davantage dans la pédagogie relationnelle, et dans l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Et donc voilà, il y a différentes structures pédagogiques qui se mettent en place, et qui se peaufinent selon les équipes, selon les directions, selon le public. Il n'est pas tout de dire qu'il y a une pédagogie dans les écoles, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. En l'occurrence, pour les écoles musulmanes, ce qui est important de souligner, c'est de quelle manière on peut améliorer cette pédagogie. Tout d'abord, avec la formation des enseignants. Il n'y a pas de secret. Un enseignant bien formé, qui suit une formation continuée, régulière, et donc des recyclages pédagogiques, de manière très pertinente. Ensuite, avoir également des parents qui comprennent et soutiennent le projet de ce qu'est une école en général, même pas musulmane en particulier, mais déjà de se dire que l'école est importante, qu'on y apprend des choses utiles et nécessaires pour la vie. Et donc, si l'enfant voit que ses parents estiment que l'école est importante, par définition, l'école deviendra pour l'enfant importante. Si l'école est intéressante pour les parents, l'école deviendra aux yeux des enfants intéressante. Donc, nous avons d'une part une équipe bien formée, des parents soutenant le projet et soutenant même l'existence et l'utilité de l'école. Et ensuite, on a l'enfant qui va être structuré, tant à l'école qu'à la maison, avec aussi un appétit de la science, une curiosité aiguisée. Et donc là, c'est aussi un travail de l'équipe éducative et des parents, de manière à favoriser des sorties, de manière à favoriser la culture, de tous points de vue, de tous bords, de manière à creuser ce fossé positif, finalement, entre ce que l'enfant a envie d'apprendre et ce que l'école va lui apporter pour combler ce fossé-là. Ce qui veut dire que les écoles islamiques, à l'instar de tous les autres, mais ici on parle des écoles islamiques, ne doivent pas uniquement faire comme les autres. On pourrait appeler ça, en terminologie sociologique de l'éducation, de l'isomorphisme mimétique. C'est-à-dire faire de la même chose uniquement en mimant et en voulant être la photocopie de ce que les autres pourraient faire. D'autant plus que les études démontrent bien, entre autres, les études PISA, qu'il n'est peut-être pas très conseillé de photocopier le système actuel en Belgique, vu les résultats catastrophiques que nous connaissons tous. Et donc, il est évident que les écoles islamiques ont un rôle à jouer en tant qu'innovation pédagogique. Et il est intéressant de remarquer que dans le chef du pouvoir organisateur des équipes pédagogiques et des directions d'école, il y a une réflexion pédagogique sur la plus-value de la spiritualité en tant que tremplin cognitif, en tant que tremplin émotionnel et en tant que tremplin comportemental. Et donc, on voit que ces trois aspects, la connaissance, les émotions et le comportement de l'enfance, sont pris en compte de manière à le maître réellement acteur de sa vie et producteur d'un mieux-vivre, d'un mieux-faire ensemble. À partir du moment où le monde scolaire est en changement, parce que la société change, donc l'école change aussi pour répondre aux nouveaux défis que la société lui impose, il est évident qu'il est indispensable qu'il y ait des groupes de personnes qui puissent réfléchir à l'amélioration de la pédagogie. Il n'est pas tout de s'asseoir sur les acquis des penseurs des siècles précédents, des millénaires précédents. Il est temps aussi de reverbaliser, de retraduire les compétences que nous avons au sein de notre communauté, musulmane et non musulmane, mais au sein de notre communauté belge, de manière à en faire profiter nos enfants belges, qu'ils soient musulmans ou non. Il est évident qu'à titre personnel, je suis convaincu qu'au sein même de l'islam, nous avons toutes des procédures pédagogiques, toutes des mises en place et des méthodologies pédagogiques qui sont plus que pertinentes par rapport aux besoins de chaque enfant en particulier et de chaque groupe d'enfants en général. Donc ça, il serait intéressant qu'il y ait des ateliers de réflexion pédagogique qui utilisent les apports de la religion musulmane comme étant des moteurs à l'évolution humaine, comme ça a été précédemment dans l'histoire humaine, le cas avec les grandes avancées académiques, scientifiques, en médecine, en astronomie, qui ont été portées, supportées et tirées par le haut, par le monde musulman, mais qui étaient à son apogée intellectuel, à son apogée spirituel et à son apogée académique. Et dès qu'il y a eu le déclin spirituel, il y a eu le déclin intellectuel, le déclin académique et le déclin sociétal. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, plus la religion musulmane est forte, plus la raison se renforce. La raison au sens noble et académique du terme. On a vraiment cette corrélation en islam entre la foi et la raison. Une foi forte amène une raison forte. Une foi faible amène une raison faible. Et inversement. Une raison faible amène une foi faible. Il suffit de voir les drames que nous avons vus avec les attentats qui se multiplient de ci et de là au sein même de notre société et dans les autres sociétés. On voit bien qu'il y a soit une foi forte, mais avec peu de raison, soit beaucoup de raisons, mais avec une foi forte. Mais on n'a jamais rencontré le cas de quelqu'un qui avait beaucoup de raisons et une foi très forte. Ou alors il y a une manipulation derrière. Ensuite, C'est parti.